Toute personne régulièrement inscrite sur les listes électorales de la CENI voteront sans problème le 20 décembre prochain. C'est l'assurance donnée par le président de cette institution d'appui à la démocratie. Les électeurs sont donc invités à participer massivement au scrutin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Aussitôt parti de l'ISA dans le Kassai central, le candidat numéro 20 a atterri à Lodja dans le Sankourou. Jeunes et vieux ont tout abandonné pour réserver un accueil fraternel au fils de Sphinx de Limété. Devant la population très attentive, Félix Antoine Tisekedi a défendu son bilan et mis en garde contre ceux qu'il qualifie des candidats de l'étranger. Comme partout ailleurs, le candidat à sa propre succession a sollicité le suffrage de scrutin de Sankourois et Sankouroises pour lui permettre de poursuivre le développement amorcé afin de mettre le pays sur les rails. Vous aurez les images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Bien avant d'arriver à Lodja dans le Sankourois, les candidats numéro 20 à la présidentielle étaient à l'ISA dans le Kassai central pour vendre son programme de gouvernance. Une marée humaine est venue l'accueillir et l'écouter. On en parle dans ce reportage. Félix Antoine Tisekedi Tulumbo Félix Antoine Tisekedi Tulumbo Félix Antoine Tisekedi Tulumbo a foulé les soldes d'Eluisa pour sa première fois depuis son accession à la magistrature suprême. A son passage au chef-lieu de ses territoires frontaliers du Kassai central, en marge de sa tournée des campagnes électorales dans l'espace Grand Kassai, le candidat numéro 20 à la préjudicielle a répondu à quelques préoccupations de la population d'Eluisa venue massivement l'accueillir. Félix Tisekedi, candidat président à sa propre succession, a promis à la population d'Eluisa la construction des routes Luisa-Canada, Kalambamouji-Canada, ainsi que la réhabilitation de l'hôpital général des références de l'Eluisa, une fois réélu président de la République. Dans la foulée, le président sortant, Félix Tisekedi, n'a pas cessé d'éventer ses réalisations, dont la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité, ainsi que le programme des 545 territoires qu'il compte consolider. Toutefois, le chef de l'État a par cette même occasion appelé la population d'Eluisa à lui faire confiance et à se méfier des candidats de l'étranger qui, à l'en croire, sont derrière l'agression rwandaise, dont est victime l'Est de la République démocratique du Congo, sous le label du M23. Joutu ngajetu, n'uji n'ibaluishi babou. N'uji m'amona, m'ushimdu, uji m'ube m'abuna vita u estu kwa kanada. Pinje m'abaluishi m'bezabishi. Mbamanyani, kim m'abuna, m'un vita ya binomato. Ake d'impinjou ya bukandida, batu bwejela mu pepli yetuwe yeyeyi. Pas d'inquiétude pour ceux dont les cartes sont défectueuses ou pour une autre raison. Et même si vous detenez une carte d'électeur et que votre nom ne figure pas sur la liste, de la CENI, donc n'hésitez pas, vous êtes invité par la CENI à vous rendre à votre bureau de vote pour le scrutin du 20 décembre prochain. Et puis cette bonne nouvelle pour les personnes malvoyantes, la CENI vient de mettre à leur disposition la loi électorale en écriture Braille. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadi Makazadi, a procédé à la remise officielle de la loi électorale traduite en écriture Braille, une version destinée à la communauté des malvoyants, au coordonnateur de l'association Voir avec le Chœur, Flavien Makazadi-Souni. La cérémonie a eu lieu à la maison des élections en présence du deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Makazadi. Denis Kadi Makazadi s'est réjoui du suivi qui a été fait pour l'aboutissement de ce projet, en adaptant la loi électorale en système d'écriture tactile, à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou très malvoyantes. Je me souviens qu'il y a quelques mois, nous étions à un cadre de concertation. L'un des participants nous a dit qu'ils avaient soumis un projet au niveau de la CENI. Et à cette occasion, au nom de la plénière de la CENI, j'ai dit sur place que nous prenions ça en charge. Et il avait été demandé au premier vice-président de faire le suivi pour que cela devienne une réalité. Intervenons en premier lieu. Le coordonnateur de l'association Voir avec le Chœur a exprimé sa satisfaction pour la matérialisation de ce projet qui leur tenait à cœur pour que les malvoyants aussi puissent avoir accès à la loi électorale. C'était également une occasion pour la sensibilisation de l'assistance aux dispositifs électroniques de vote avec une séance de démonstration et de simulation et ce qu'il faut savoir pour identifier son bureau de vote. Les participants ont été également édifiés avec une explication détaillée sur le processus de vote, du déploiement à la compilation jusqu'à la publication des résultats provisoires. Et les échanges qui s'en sont suivis ont éclairé l'interme de l'assistance sur quelques préoccupations soulevées. Après la Sainte-Course, c'était le tour de l'église de Christ au Congo d'être consulté par le président de la Commission nationale de droit de l'homme, Paul Sampou. Cette tournée entre dans le cadre de sa mission d'observation électorale. Luzette Saka a la reportage. Pour des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées, Paul Sampou-Mokoulou multiplie ses rencontres avec les confessions religieuses. Mercredi 12 décembre, le président de cette institution d'appui à la démocratie a rencontré le révérend Éric Senga, chargé de la Commission justice, paix et sauvegarde et coordonnateur de la mission d'observation électorale SEC Senko. Aujourd'hui, face à l'enjeu des élections qui sont prévues d'ici là, il était normal que je vienne auprès de lui me ressourcer pour aider à ce que notre processus électoral aille de l'avant et puisse nous permettre d'aboutir avec des élections apaisées, des élections dignes d'une démocratie. Pour le révérend Éric Senga, la CNDH constitue le socle de l'existence de l'état des droits. Le rôle de la CNDH aujourd'hui dans notre architecture juridique ou même institutionnelle est très important. On ne peut pas parler de l'état des droits si ces droits fondamentaux et les libertés fondamentales ne sont pas garantis. Et donc aujourd'hui, c'est une grande avancée dans notre système juridique et notre ordre constitutionnel qu'il soit consacré beaucoup de chapitres sur la garantie des droits individuels, collectifs, civils, civiques et politiques aux citoyens congolais. Garantir les droits des électeurs et des candidats, la Commission nationale des droits de l'homme va déployer des moniteurs des droits de l'homme à travers tout le pays. Quel est le rôle de l'inspection générale de la police dans la prévention et répression des actes de violation des droits de l'homme et sécurisation des élections ? Eh bien, des inspecteurs de la police ont bénéficié de certaines connaissances à ce sujet au cours d'un atelier de trois journées dits. Cédric et Nila. Tout calcul fait, il s'agit d'une cinquantaine de participants qui ont bénéficié de nouvelles connaissances. Tous, alors tous inspecteurs et officiers de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Durant les travaux, il a été également question d'aborder d'autres sujets liés aux dispositifs sécuritaires mis en place pour l'encadrement du processus électoral, de l'évaluation et d'autre part pour que toutes les dispositions soient prises allant de la vulgarisation aux enquêtes afin que les droits humains soient sauvegardés en cette période électorale. L'inspecteur général de la police nationale, le général Patience Moussi Diave, qui tient un processus électoral apaisé jusqu'après les scrutins, a encore une fois de plus encouragé les séminaristes à mettre en pratique ces nouvelles connaissances. Les opérations de sécurisation des scrutins prochains et d'autres étapes qui s'en suivront, telles que recommandées par son Excellence M. le Président de la République, doivent être conformes au respect scrupuleux des droits humains et du principe zéro mort pendant la gestion des foules. C'est pour dire que les droits des candidats et de leurs électeurs ne peuvent souffrir d'aucune violation par les services de sécurité, en l'occurrence la police nationale congolaise. En conséquence, l'usage non recommandé de la force et tout traitement dégradant ne seront laissés impunis. Les 10 séminaires s'est clôturé et les bénéficiaires ont reçu chacun un brevet de participation. Processus électoral toujours en cette période de la campagne électorale. Quelques scènes de violations sont constatées ces derniers jours, ce qui a poussé notre rédaction à faire cette réflexion. La campagne électorale tend vers sa fin. L'adrénaline semble monter. Tous les candidats présidents ont battu campagne et continuent de le faire, chacun vantant son programme et sollicitant les suffrages des électeurs. Malgré la différence d'approche, tous veulent le développement de la République démocratique du Congo. C'est là même le nec plus ultra de la compétition électorale. L'intolérance et la violence en démocratie sont des tards. Elles sont une forme de dictature. La différence des opinions est la sève du pluralisme politique avec à la clé la possibilité pour chaque électeur de se choisir le candidat qui le convainc. Tous les discours sont admis pour charmer les foules, sauf ceux séparatistes, divisionnistes et haineux. La campagne électorale est un moment de confrontation, certes, mais des idées et des programmes. Elle doit être aussi et surtout un moment de pédagogie dans un pays comme la République démocratique du Congo. Les leaders à tous les niveaux ne devraient pas reposer leur réussite sur les tensions entre les citoyens. L'unité du peuple, l'intégrité territoriale sont au-dessus du débat électoral. Ce rappel doit être omniprésent dans tous les discours, quel que soit le candidat. Ces images de Koulouizi ne sont qu'un reflet de l'inculture politique qui doit être bannie. Les alliances politiques qui se font et se défont imposent beaucoup de rétiné aux électeurs. Les adversaires d'aujourd'hui sont les alliés de demain. Alors, aucun électeur ne devrait briser l'amitié, compromettre l'unité nationale à cause de notre électeur. Soutenez vos candidats, mais mettez en avant la République. Autre chose, la Chambre haute du Parlement a clôturé hier la session parlementaire de septembre conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat. Dans son discours, le président du Sénat modeste, Bahati Loukwebo, a brossé un bilan positif de cette troisième législature qui a connu une production législative RIF avec plus de 208 lois votées et qui touche tous les domaines de la vie sociale. Sandra Nyangui-Tchabou nous en parle. La conférence des présidents des réunions des bureaux, des auditions des autres acteurs politiques et publics, des travaux en commission, l'adoption des rapports, de la tenue des séances plénières, la Sénat juridique de la République démocratique du Congo s'est enrichie de nouvelles lois. Il convient de souligner que le Sénat a totalisé neuf sessions ordinaires, trois sessions extraordinaires, sept congrès et organisé plus de 156 séances plénières, dont six parévision conférences pour des raisons de mesure de restriction contre la COVID-19. Au sujet de la production législative, notre Chambre a examiné et adopté plus de 211 lois. En outre et conformément aux dispositions des articles 130 alinéaires 1ers de la Constitution et 119 du règlement intérieur du Sénat, 14 propositions de loi ont été initiées par des collègues sénateurs. L'organisation de ce quatrième cycle électoral est d'une importance capitale, car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante a prévu l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales pour le 20 décembre 2021, soit dans quelques jours. Ce qui me pousse à déclarer que cette clôture met également fin à la troisième législature de la troisième république. C'est dans le but d'améliorer la qualité du travail que la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengenjembo, a doté les différentes directions de son entreprise des caméras haute définition. La cérémonie s'est déroulée au studio Maman Guébi. Des images en haute définition, un programme répondant aux attentes du public, la RTNC n'arrête pas sa modernisation. Symboliquement, Mme le DG de ces médias publics, Sylvie Elengenjembo, avec à ses côtés le DGA Adolphe Voto, a procédé à la remise des matériels essentiels pour les reportages. Il s'agit d'un lot important de caméras dernier cri, réceptionné par les responsables des directions des langues nationales, des sports, de la production et du département TV. Nous puissions vous dire aujourd'hui que la direction générale est heureuse de doter quelques directions de caméras légères, leur permettant de pouvoir tourner des reportages à l'extérieur. C'est du matériel qui n'était pas disponible au niveau de la direction et de la RTNC en général. C'était une demande, surtout que nous avons basculé sur le Full HD, qui requiert certaines conditions de tournage. Et on ne peut pas continuer à prétendre qu'on est maintenant sur le Full HD, sans donner les outils nécessaires aux différentes équipes pour tourner à l'extérieur, surtout du matériel léger. Aujourd'hui, c'est une première cérémonie, nous le faisons pour la télévision, la 1. Mais très bientôt, nous devons nous atteler à aller vers la 2, la 3, qui a un besoin criant en matériel, et surtout nos deux radios. Effort qui va s'étendre aux antennes de la grosse machine RTNC, notamment la RTNC2, la radio nationale, la 3, ainsi que les stations provinciales. Parmi les avantages de la loi de la sous-traitance en République démocratique du Congo, on note les avantages aux bénéfices de la population congolaise. Le directeur général de l'ARSP tient à le faire connaître afin d'éveiller les consciences de toutes les classes sociales. Akasumbalé, Samiguel Kachal a expliqué les avantages de la loi de la sous-traitance. Jeudi 14 décembre 2023, province du Okatanga. Akasumbalé, Samiguel Kachal, accueille avec faste le shérif du président Tshisekedi dans le domaine de la sous-traitance, le DG de la RSP, Miguel Kachal. Ce fils du terroir était déjà attendu depuis la veille. Connu depuis un temps pour son engagement sans faille dans la défense acharnée des intérêts des sous-traitants à travers le pays, Miguel Kachal prend le temps d'expliquer à toutes les couches de la population l'importance de la loi sur la sous-traitance afin d'éveiller la conscience des uns et des autres. Je vous remercie à Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, président de la république, que l'entrepreneuriat dans le chinois du Congo. Tout le monde est entreprené, il est dans le chinois du monde, il est dans le monde, il est dans le monde. Aïna, dire ! Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, président de la république, Militer pour faire accéder les entrepreneurs congolais à la chaîne de valeur des matières premières de la RDC demeure aujourd'hui une détermination du président Félix Tshisekedi afin d'améliorer les conditions de vie de sa population. L'honorable Miguel Cachal accompagne parfaitement bien cette vision. Félix Antoine Tshisekedi ! Félix Antoine Tshisekedi ! S'en est fini depuis hier avec les travaux des états généraux de l'entrepreneuriat. Ces travaux étaient placés sous le thème innovation dans le secteur public pour la promotion des PME, des start-up et des artisans. Marthe Magazakalala, reportage. Au terme de ces travaux, qui ont duré pratiquement 48 heures, il a été retenu quelques recommandations, dont promouvoir la création et l'extension des structures financières dédiées aux PME sur toute l'étendue du territoire national, mettre en place une structure de supervision et de suivi de PME financiers, car il a été constaté la disparition de certaines d'entre elles après financement, d'où la mise en place d'une base de données qui sera régulièrement mise à jour sur leur identification et leur localisation géographique. A noter que les différentes recommandations sont issues des groupes de travail selon différentes thématiques. Je salue la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekerich-Lombo, qui a compris que nous avions eu l'indépendance politique et que nous n'avons pas eu d'indépendance économique jusque-là. Il faut la croissance économique, mais pour la croissance économique, il faut la production. Et la production, elle est accompagnée par l'organisation des micros, petites et moyennes entreprises. Et donc, il est question ici de former, de montrer à tout le monde que l'intelligence, c'est la richesse. Et comme on est intelligent, on devra se structurer, pas dans la tête, mais matériellement. Et donc, montrer que nous avons quelque chose pour la nation, une production à faire, un service à rendre, et il faut que ça soit ordonné, comptabilisé, structuré. Depuis le premier jour des travaux, les responsables des structures, telles l'ANAPI, l'FPI, la DGI, ont eu à présenter certaines innovations qui concourent à la consolidation d'accès au marché entrepreneurial, au financement et à l'encadrement des bénéficiaires. Parlons politique, pour vous signaler que le regroupement politique et électoral, AAP, est allié qui tient à la réélection de Félix-Antoine Tshisekerich-Lombo. Séjourne dans la province du Grand Bandoundou pour accompagner son candidat numéro 20, qui poursuit sa tournée électorale. La délégation conduite par le haut représentant, Tony Kankou, est arrivée à Massimanimba. Malou Mbella, Kivuila, reportage. La population du territoire de Massimanimba a fait une démonstration de son attachement à Félix-Antoine Tshisekedi. A 3h du matin, les habitants des Massis dans la province du Bandoundou ont refusé le sommeil et se sont amassés en grand nombre avec enthousiasme pour recevoir la délégation de l'alliance des acteurs attachant peuple venu au nom du candidat président numéro 20 et conduite par Tony Kankou-Chikou, un représentant de l'autorité morale de l'AAAP. Les habitants de Massimanimba ont répondu à l'appel lié à la mobilisation lancée par les grands notables du Grand Bandoundou, le professeur Trifon Kinkémouloumba et l'honorable Laurent Batoumouna. Notre patrimoine, c'est Trifon Kinkémouloumba qui nous a amené vers le candidat numéro 20, Fatih Beton, depuis 2018. Nous sommes la racine principale de Fatih Beton ici à Massimanimba. Nous sommes la racine principale de Fatih Beton, c'est-à-dire qu'on a vu les léopards. Depuis que Tony Kankou est arrivé, toute la population, depuis le matin, voilà comment est-ce que les gens se sacrifient. Nous sommes derrière Fatih. Fatih Beton, Fatih Beton, Fatih Beton, y'a quoi ? Nous sommes de la racine, c'est 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 la racine. Ému de l'accueil chaleureux réservé à sa délégation, Tony Kankouchikou a rassuré les habitants de cette partie du pays qu'avec Félix Tshisekedi, les développements de leur province seront au rendez-vous. Bonne grâce à Massimanimba, Oye ! Oye ! Numéro 20, Oye ! Oye ! AAP, Oye ! Oye ! Je vous remercie beaucoup pour l'accueil chaleureux et notre destination, c'est Kikwit, pour l'accueil du chef de l'État, notre candidat numéro 20. Nous reviendrons ici pour qu'il vous livre son message. Une visite de la radio-télé à Tsu est plantée depuis 2011 par le professeur Trifon Kikimunumba a été effectuée avant que le cortège ne se dirige vers le Puy-Loup où le candidat numéro 20 tiendra son meeting. Akinshasa, le président de l'association Banakine et président de la fondation qui porte son nom, Godard Montemona, a procédé au dévoilement du buste de Pierre Montbellé, chef des Batiké. Godard Montemona, président de la fondation qui porte son nom, a dévoilé ce mercredi 13 décembre 2023 le monument de Pierre Montbellé, grand notable Peké et fondateur du camp Montbellé de la commune de Limité. Placé au croisement des avenues Lumumba et Université, au quartier Montbellé, ce monument conçu par l'artiste sculpteur Tchamala a été réalisé grâce à la fondation Godard Montemona. Ce grand homme a représenté les Tchamala à la table ronde. Aujourd'hui, il est immortalisé pour la progéniture. Face aux enjeux électoraux, Godard Montemona a sensibilisé sur le vote utile Le candidat numéro 247 aux législatives nationales et 74 aux provinciales a demandé à l'assistance d'accorder une victoire écrasante à Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle et à sa modeste personne à ses législatives. A cette même occasion, il a présenté les candidats de son regroupement politique AADD. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous irons voter le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Les chefs coutumiers ainsi que la famille de Montbellé ont remercié Godard Montemona pour avoir répondu à leurs demandes relatives à l'érection de ce monument formulé à l'occasion du 64e anniversaire du camp Montbellé. Gantier est aujourd'hui ressuscité. Grand merci à Godard Montemona. Et pour marquer une pierre blanche sur cet événement, la soirée a été agrémentée par un groupe traditionnel teke et l'artiste musicien Redia Missy et la Casa de Kinshasa. Les épouses militaires de la 14e région militaire et cargaison de Kinshasa ont organisé une journée de prière pour la paix pendant cette période électorale. Edith Chala et Gilles Opiana ont signé ce reportage. Rassemblées sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, elles n'ont eu qu'à traverser pour assiéger la cathédrale du cinquantenaire. Les épouses militaires du comité provincial de la 14e région ont témoigné leur soutien au numéro 20, Félix Antoine Tchisekédi, candidat à sa propre succession. Une forte mobilisation pour cette journée de prière pour la nation menée par Evelyne Moufit-Aguizela. Ici, les épouses militaires ont voulu montrer leur attachement et soutien défectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux consolider les acquis. Elles ont prié et loué les seigneurs pour la sécurité, la paix et l'intégrité du pays en cette période électorale. L'orateur du jour s'est basé sur la mort de la patrie et a exhorté ces dernières à aimer, respecter les autorités établies et prier pour elles afin que le Seigneur leur donne la capacité de mieux diriger le pays pour un développement durable. Que Dieu exauce nos prières. Nous, épouses des militaires, nous avons vu ce que le président de la République, chef de l'État, est en train de faire pour notre pays. C'est pourquoi nous lui témoignons tout notre soutien pour ces élections et nous allons les voter à 100%. La présidente des épouses militaires de la 14e région et garnison de Kinshasa, Evelyne Mofi Tagizela, a profité de l'occasion pour inviter les épouses des militaires et leurs dépendants à faire un bon choix, qui est celui du numéro 20, Félix Antoine Tisekedi Chulombo, pour pérenniser les acquis. Juste après le culte, les épouses militaires ont tué à faire une marche de soutien partant de l'église protestante du cinquantenaire jusqu'au stade Tata Raphaël pour montrer leur détermination à donner au commandant suprême un second mandat. On va terminer par cet atelier de restitution finale des études conduites dans le cadre du programme de consolation durable substitution partielle du bois énergé réalisé à Kinshasa, Bukavu, Goma et Lubumbashi. Lutte contre la déforestation en RDC, le PNIT en partenariat avec le gouvernement congolais mène des études sur l'utilisation sur le bois énergé dans la ville de Kinshasa, Bukavu, Goma et Lubumbashi. La restitution de résultats de ces études vient d'être faite au cours d'un atelier financé par Kafi et Fonared. Ces études ont pour objectif d'investir davantage dans la consommation durable du bois énergie en vue de fer face à la déforestation. Joseph Ejoie, chargé de l'unité de croissance inclusive et développement durable au PNIT, a présenté la substance de résultats de ces études. Donc il y a une baisse significative de plus de 7% de la consommation de ce maca-là au niveau de Kinshasa. Et on peut dire aussi au niveau de Goma qui a diminué aussi de 1,4%. Et malheureusement à Lubumbashi, nous avons constaté une augmentation de 2%. Cet atelier de deux jours organisé grâce au travail réalisé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique a rencontré les attentes de l'organisateur comme l'affirme Joseph Ejoie. Partager ses études, il faut discuter de ses études, utiliser en fait les résultats, aller en profondeur dans l'analyse et faire des recommandations concrètes pour favoriser la prise de décision au niveau du gouvernement. Le gouvernement congolais, représenté par le ministère de l'Environnement, promet son accompagnement pour la réussite de ce projet. L'énergie de moi est l'une des principales sources de déforestation de nos forêts. Après ces quatre villes, le projet s'étendra à toute la province de la RDC. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Luizon Moulongo et Capella ont également contribué à la production de cette édition. Yannick Yangoumba, José Dimonekene, Émile Zola et Alain Ngalia. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501